aujourd'hui la thématique ça va être sur ces questions de demande parce que voilà j'ai fait un post l'autre jour il y a eu pas mal de monde qui a répondu dessous et ben oui parce que faire une demande claire compréhensible et qui soit coucou aline super ta photo avec toute la troupe c'était sympa faire une demande claire et ben c'est pas toujours évident et les personnes que j'ai accompagné sur ces thématiques là au début elle dit non mais c'est bon mais demande à son clair donne un exemple et là on se rend compte que le truc il n'est pas clair alors moi c'est quelque chose dont j'ai pris conscience et à c'était à mes 30 ans enfin au moment de mes 30 ans j'avais fait la demande à mon conjoint à ce moment là donc père de père de mes filles à ce moment là j'étais enceinte de la deuxième donc on avait juste olaine qui avait presque presque quatre ans je voulais aller passer un week-end sur le mont saint michel mais j'avais pas été clair sur ce que je voulais c'était pour mon anniversaire et je pensais que ce week-end ce serait l'occasion de me retrouver toute seule avec mon partenaire pour profiter d'un dernier week-end juste tous les deux avant l'arrivée de la numéro 2 et en fait de week-end en couple je me suis retrouvée à faire un week-end avec mes parents ma fille mon frère mon conjoint bref c'était pas du tout un week-end en couple alors bon c'était sympa mais c'est vrai c'est pas du tout ce que j'avais imaginé et c'est à ce moment là que j'ai pris conscience je dis ouais mais en même temps j'ai pas été clair sur ce que je voulais j'avais pas précisé les choses j'avais pas précisé que je voulais être juste avec lui pour ce week-end dans l'objectif de profiter d'un temps à deux avant l'arrivée du bébé etc etc j'avais pas posé les choses clairement et c'est vraiment à ce moment là que j'ai pris conscience que ah ouais ah oui il faut vraiment poser les choses clairement évidemment il y avait eu tout plein de petits événements qui s'étaient passés avant après enfin qui s'étaient passés avant et qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille sur le fait de préciser des choses et après ce sont des choses que j'ai affiné évidemment parce que quand on veut quelque chose qu'on le demande à quelqu'un un humain ou qu'on le demande à l'univers c'est important d'être clair et après si on n'est pas clair dans ce qu'on demande et ben on reçoit des choses et c'est pas forcément ce qu'on avait voulu mais est ce que c'était bien clair dans notre tête et notre coeur avant bien souvent c'est pas clair c'est justement un des premiers travails que j'accompagne pour lequel j'accompagne des personnes ben ça va être justement de clarifier d'être clair vous voulez quoi comme homme dans votre vie il a quoi comme caractéristique il a quoi comme qualité il a quoi connexion restaurée alors c'est bon alors il ya eu une coupure parce que coucou sandrine ah c'est bon de retour et bah oui j'avais oublié de brancher l'ordinateur parce que je l'ai déplacé ce week-end et je ne l'avais pas remis donc je disais pour celles qui veulent un homme dans leur vie ça va être important de faire la check list de clarifier ce que vous voulez mesdames c'est quoi ces caractéristiques c'est quoi ces valeurs c'est quel type de personnes vous voulez et au fur et à mesure que la clarification fera bien il ya des personnes avec qui vous allez être mis en relation qui n'auront peut-être pas tout à fait tableau tout simplement pour préciser les choses et c'est comme ça que moi aussi au fur et à mesure j'ai précisé j'ai rempli j'ai rajouté des cases à ma check list pour que l'univers m'amène quelqu'un qui me convienne et avec qui je puisse partager une vie de couple voilà et donc ça ces histoires de demande c'est valable pour tout pour tout absolument tout est ce qu'il ya un exemple qui me reviendrait sur une demande particulière oui alors ouais ah oui on avait rigolé il faut il faut être très clair on avait rigolé sur les une bande dessinée je crois que c'était la bd d'emma où on voit une maman qui en épuisement qui fait tout et qui demande rien à son à son conjoint il faut savoir que un fonctionnement de type masculin quand il a besoin de quelque chose il va le demander il va pas se poser la question il va demander alors que le type féminin c'est un peu caricatural mais la personne ne va pas demander elle va penser où elle va être dans l'attente que l'autre devine son besoin c'est des choses sur lesquelles je me suis pris la tête plus d'une fois avec mon ex conjoint parce que une sorte ouais mais si tu m'aimes tu dois savoir ce dont j'ai besoin ou ce qu'il faut bah je dis non t'es pas un nourrisson une fois adulte tu dois poser clairement tes demandes si tu as besoin de quelque chose tu me demandes d'accord et c'est comme ça aussi que j'ai accompagné mes enfants à grandir et que j'accompagnais aussi les petits que je gardais en tant qu'assistante maternelle je leur apprenais à faire des demandes claires pour ne pas comment dire leur couper les ailes parce que quand on est toujours à à fonctionner avant que la personne demande et ça j'ai pu le voir justement chez une petite fille que je gardais qui était qui était chez moi depuis toute petite et quand elle est rentrée à l'école bah elle ne faisait plus de demande bah oui parce qu'à l'école laisse ce qu'on appelle les atsem les assistantes des maîtresses elles font tout pour les enfants avant qu'ils demandent donc elle bah elle demandait plus donc je l'ai accompagné pour redemander qu'est ce que tu veux de quoi tu as besoin et à poser les choses clairement alors qu'il y avait un autre petit garçon qui était à peu près dans le même dans les mêmes âges lui il avait aucun problème pour demander marie tu peux me donner une cuillère s'il te plaît bah oui bien sûr je vais te donner une cuillère marie et il faisait ses demandes clairement donc quand on la personne elle est entraînée à faire ses demandes et ben elle va les faire et on peut ne pas faire des demandes complètement histoire donc par rapport à cette bd d'Emma sur laquelle on avait discuté si vous demandez à quelqu'un de vider la vaisselle la personne on avait on a fait la blague parce qu'il y en avait qu'elle dit bah ouais bah il a vider la vaisselle il a tout posé dessus la demande c'est vider la vaisselle donc la vaisselle qui est dans la vaisselle elle va être posée ailleurs parce qu'il faut vider la vaisselle ouais mais enfin faut être un peu teubé des fois si c'est pour vider la vaisselle et poser la vaisselle dessus ça sert pas ça sert pas à grand chose mais la demande elle est là d'accord si on veut que la vaisselle soit vidée et la vaisselle ranger il faut préciser les choses alors il y en a au début qui disent ouais mais enfin ben oui mais ce qu'il faut comprendre c'est quand on parle des fois à des ados faut une consigne non faut pas deux trois quatre cinq il faut une consigne et il ya plein de personnes aussi qui ont fonctionné comme ça avec une consigne à la fois on va leur dire c'est quoi ma demande et on va préciser les choses et pareil on va pas faire des demandes c'était la question de du truc un peu subjectif ah ouais il ya une ampoule qui est grillée dans la salle de bain c'est pas une demande ça c'est juste une constatation il y a une ampoule de grillé dans la salle de bain si vous dites ça à quelqu'un bah oui ok une ampoule qui est grillé dans la salle de bain c'est quoi ton besoin mon besoin serait d'avoir une ampoule qui fonctionne dans la salle de bain d'accord si tu peux pas la changer toi même comment tu fais pour demander à quelqu'un est ce que tu peux changer l'ampoule dans la salle de bain s'il te plaît d'accord et évidemment derrière la demande là je vous fais un peu formel un peu côté technique de la demande c'est aussi l'énergie que l'on met derrière parce que ce qui est très fréquent au début quand on commence à reprendre conscience du fonctionnement des demandes et du dire ah ouais ok en effet les demandes que je fais elles sont pas claires ou elles sont pas elles sont pas forcément compréhensibles parce que je clarifie pas précisément mon besoin mais souvent parce que je connais pas mon besoin donc c'est des choses aussi qui sont à travailler en amont donc avant clarifier le besoin et c'est quelle énergie on met derrière la demande parce que si quand on demande quelque chose c'est quelque chose que l'on envoie à l'autre mais l'autre il n'est pas obligé d'y répondre il a toujours le pouvoir de dire bah non je peux pas ou je ne veux pas ou je suis pas disponible ou où il est une réponse d'accord il n'est pas obligé de répondre positivement et quand on fait une demande à quelqu'un et qu'on est dans un état de manque dans un état de il faut que la personne elle réponde correctement il faut qu'elle réponde positivement il faut qu'elle vienne m'aider à potentiellement l'autre il n'a pas envie d'y répondre et c'est pour ça que là après c'est un travail énergétique à faire quel est dans quelle énergie je suis quand je fais ma demande c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup beaucoup travaillé parce qu'il y a eu un moment bah évidemment je prenais bien conscience que l'énergie que j'avais quand je faisais mes demandes soit je faisais une demande trop tard par rapport au déclenchement de mon besoin et j'étais là tu vas répondre à ma demande ce qui fait que l'autre n'était pas forcément envie d'y répondre et parce que j'étais tellement dans le manque que la réponse elle venait pas et ça fonctionne pareil avec l'univers quand on est trop dans le manque avec une demande qu'on a fait à l'univers bah la réponse elle va pas venir alors je sais pas aline sandrine s'il y en a d'autres aussi qui sont là si ça vous parle ces choses là si ça résonne dans votre dans votre fonctionnement mais c'est c'est quelque chose qui se travaille en entraînement c'est pour ça que je vais en parler dans le groupe qui est ouvert s'il y en a qui sont intéressés on fera un atelier là dessus un atelier d'entraînement avec des exemples de demandes que vous allez pouvoir ramener les unes et les autres pour dire bah voilà si je dois demander ça comment je le demande et une demande ça se fait évidemment précisant bien qu'elle a la demande ça vient combler quels besoins à l'intérieur il faut connaître ses besoins quelles sont les émotions qui viennent avec cette demande parce qu'évidemment s'il ya de la colère c'est l'énervement va pas terrible et l'importance de vraiment préciser les choses et de ne pas être dans l'attente que ce soit telle personne à qui on fasse la demande qui nous répondent parce que c'est 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 lourd pour l'autre si on lui met une pression à l'autre de répondre à une de nos demandes c'est des demandes où ça peut être vu par l'autre personne un petit peu comme le tonneau des danaïdes c'est à dire le truc où on aura beau répondre à la demande la personne elle sera jamais comblé elle va jamais dire stop ça ça peut être ça peut résonner chez les personnes qui qui aident quelqu'un et qui sont toujours en train de l'aider de l'aider de l'aider de l'aider et en fait la personne elle est jamais contente mais c'est peut-être parce que c'est pas ce dont elle a besoin et qu'il y a un moment aussi il faut dire stop pour pour se positionner soi et arrêter de faire pour les autres toutes ces choses là c'est des choses à clarifier ce sont des choses à à poser noir sur blanc c'est pas toujours évident ça demande un peu de travail parce que c'est ça nécessite une mécanique bail d'entendre d'accord aline qui dit dans son dans son travail j'encourage les petits à faire des demandes c'est hyper important c'est hyper important parce que je sais plus si c'est avec toi aline qu'on échangé là dessus avec quelqu'un d'autre j'ai j'ai appris petite à ne pas faire de demande parce que si tu veux quelque chose faut arrêter de demander c'est un peu tordu comme truc l'exemple en fait c'était quand j'étais petite qu'on allait se promener avec ma mère à nantes quand j'avais envie d'un goûter je demandais à ma mère maman est ce que tu peux ce tu peux m'acheter un pain au chocolat et ma mère me répondait bah si tu demandes t'auras rien sous-entendu il ne fallait pas que je demande pour avoir quelque chose mais évidemment si je demandais pas il y avait le risque de ne pas avoir faut pas réclamer et quand on a dans notre programmation ce truc là faut pas réclamer ben ça va être difficile de faire des demandes qu'est ce qu'il faut pas réclamer si j'ai soif que je suis chez quelqu'un évidemment la solution c'est peut-être d'aller ouvrir un placard et prendre un verre d'aller servir on peut faire ça chez quelqu'un qu'on connaît très très bien en général les parents les frères les soeurs les enfants mais si on va chez une copine un pote ou alors encore moins quelqu'un chez qui on est invité on va pas se permettre de faire des choses comme ça d'accord c'est pas forcément super correct par contre on va pouvoir demander j'ai soif est ce qu'il serait possible que tu me donne un verre d'eau s'il te plaît et là la personne ah bah oui bien sûr excuse moi ça va je t'ai pas proposé et là c'est bon on va pouvoir avoir un verre d'eau d'accord par contre si on reste sans rien demander et que la personne elle est dans elle est dans son monde aller dans son truc elle va pas forcément proposer est ce que est ce que je peux te proposer quelque chose à boire est ce que tu veux t'asseoir est ce que enfin ça arrive d'accord bon il ya des personnes qui vont pas forcément être connecté à vos besoins et ça c'est important du coup d'être connecté à soi à ses besoins et d'oser de demander des choses on avait on avait rigolé une fois avec ma grande c'était avec le livreur de fioul à la maison à la maire et le livreur de fioul est là très décontracté et il se comportait chez lui comme voilà et donc il se pointe bien ok pour dire bonjour je viens vous livrer ok je peux reculer fallait pousser la voiture machin ok puis une fois qu'il avait fait sa livraison il arrivait il rentrait dans la maison il toquait pas il rentrait dans la maison moi c'est bon c'est livré hop prenez une chaise il s'asseyait il remplissait son nom complètement décontracté et avec ma fille on a regardé on a dit ouais bon ok bon c'était pas dérangeant ok c'était mais on a dit ah oui ok d'accord il rentre comme ça dans la maison on pourrait se promener dans une tenue un peu indécente ça ne dérangerait pas et voilà donc c'était assez assez rigolo de regarder ça donc c'est important ces histoires de demandes et c'est important d'aller regarder pour celles qui peuvent ne pas avoir ce programme là complètement acquis d'oser faire des demandes et ben mettez moi un petit mot en MP pour en discuter ou dans le groupe ou en commentaire et si vous avez ce programme faut pas réclamer et ben il va être temps de le désactiver pour en mettre un nouveau c'est important de faire des demandes parce que qui ne demande rien n'a rien et il y a un truc justement qui ne demande de rien n'a rien ça c'est clair et il y a demandez vous recevrez d'accord pour ceux qui sont qui ont une éducation chrétienne il ya une des choses on dit demandez vous recevrez et si on demande pas on peut pas recevoir donc c'est important d'oser faire des demandes et d'apprendre à les faire correctement voilà ce que je souhaitais partager aujourd'hui donc s'il y en a qui regardent en replay n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire pour dire ah oui moi ça m'intéresse de faire un atelier sur les demandes s'il y en a Aline Sandrine ou d'autres parce que je vois qu'il ya d'autres personnes aussi qui sont connectés mais ne pas forcément mis de commentaire n'hésitez pas à me mettre soit en commentaire soit en MP oui moi je suis intéressé pour un atelier pour apprendre à faire les demandes pour travailler ça avec justement avec la matière que vous pourrez apporter les unes les autres en disant ben voilà quand j'ai besoin de ça comment comment je peux le demander comment est ce que je peux faire pour le demander et par exemple c'est plus avec qui on est parlé d'histoire de tendresse pour avoir un moment de tendresse c'est pas toujours évident alors il ya des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la tendresse parce qu'ils ont pas ils ont pas été éduqués avec ça donc ils savent pas ce que c'est que de prendre quelqu'un dans les bras juste pour faire un câlin par exemple c'est quelque chose que j'ai appris à faire moi aussi à demander aux personnes avec alors en général avec les personnes avec qui j'étais dans une relation amoureuse mais si si j'avais un moment un coup de mou un truc comme ça d'oser demander est ce que tu peux me prendre dans tes bras tout simplement la personne le faisait avec plus ou moins des fois de surprise ah ouais d'accord ben ouais juste comme ça juste faire un hug prendre dans tes bras et moi ça me permettait de me sentir rassuré cocoonné et je faisais mon petit à petite cuisine mais je profitais de cet instant pour recharger mes batteries et pour faire mon process de remise à niveau intérieur pour me sentir mieux c'est des choses que l'on peut apprendre à demander et ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris à faire avec des copains des copines des personnes avec lesquelles j'étais pas forcément en relation amoureuse apprendre à recevoir de la tendresse un moment de tendresse juste faire un hug juste juste être là voilà et c'est des choses quand on n'a pas été éduqué à ça ça peut être un petit peu compliqué de faire ces demandes là et c'est ça aussi que vous pouvez partager éventuellement soit dans le groupe soit en commentaire soit en message privé quelles sont les demandes que vous n'arrivez pas à faire parce qu'il peut y avoir des demandes qu'on arrive à faire où ça ça va ça passe bien style le verre d'eau demander un truc à manger aux autres qui a des demandes ça fait un peu plus gloups ça passe pas j'arrive pas à le demander je me sens pas à l'aise ça coince un peu n'hésitez pas à me le partager on pourra aller regarder un petit peu ce qui se cache ce qui se cache derrière voilà voilà ce sera tout pour aujourd'hui sur ces questions de demande merci à l'île merci sandrine merci à celles et ceux peut-être qui ne se sont pas manifestés qui étaient là et au plaisir j'ai du mal à demander des services à l'île à et quel genre de service va creuser quels sont les services que tu as du mal à demander ça peut être intéressant d'aller regarder voir ceux où ça coince ce où c'est plus facile parce que ce qui se passe quand on va après décortiquer les trucs c'est qu'on s'aperçoit que j'ai du mal à demander des services donc je demande pas de service et en fait après en creusant ça peut être juste un tout petit truc pour la maison bah va creuser va va creuser quel service exactement tu n'arrives pas à demander pour la maison est ce que c'est de demander à un pote de venir te percer un trou parce qu'il a besoin de mettre une étagère ou deux trous est ce que c'est pour le ménage est ce que c'est pour telle ou telle chose et va regarder derrière quelles sont les croyances qui a derrière qu'est ce qui qu'est ce qui vient gratter derrière c'est comment tu te sens si t'es pas à l'aise voilà toutes ces choses là tous ces mécanismes là sont à décortiquer pour aller voir pour pouvoir passer le cap d'oser faire la première demande et après en fait quand on en fait une ben on se sent plus à l'aise on se dit bah ouais finalement c'était pas si compliqué puis comme ça on va pour en faire deux trois et ça débloque ça débloque le truc voilà et très bonne continuation bon après midi et puis eh ben alors si demain j'ai mis un autre live du coup il ya des idées qui viennent alors agenda j'ai mis demain je vais chercher mon agenda et j'ai mis pour demain en sujet au monde ah oui les niveaux d'intimité pour rentrer en communication ouais parce que ça c'est important de connaître un petit peu les différents niveaux d'intimité pour rentrer en communication avec quelqu'un et c'est c'est quelque chose qui est nécessaire évidemment quand on veut rencontrer quelqu'un dans une relation amoureuse comment est ce qu'on va rentrer en communication avec l'autre sans y aller avec des gros sabots sans y aller avec une démarche lourde on va y aller tout en finesse tout en douceur pour pour rentrer en communication et voir si ça peut matcher ou si ça peut ou si ça matche pas et dans ce cas là on laisse tomber quoi bon après midi merci aline merci sandrine merci à celles et ceux qui étaient là et bon replay pour ceux qui regarderont l'enregistrement et à demain pour d'autres bye